Bien, voilà donc, merci Philippe, voilà pour le premier commentaire à chaud, juste quelques minutes après la fin de ce sommet de Paris, nous y reviendrons bien sûr en détail ce soir dans notre édition de 20h. Maintenant je vous propose un petit retour en arrière, retour de quelques heures. Hier soir, très exactement à l'heure du dîner, les 7 chefs d'état et de gouvernement se trouvaient au Louvre, visite, dégustation et ensuite on est passé à table sous la pyramide de verre. Pascal Guimier. La dame de fer face à une Diane de Marbre, le président de la République en Cicérone d'un soir, François Mitterrand a pu se prendre l'espace d'une petite heure pour un guide des monuments historiques. C'était hier soir au Louvre, un groupe de touristes pas tout à fait comme les autres, les 7 chefs d'état des pays les plus riches de la planète. Un don pérignon, 1959, tiré à même le tonneau, la salle des cariatites du Louvre n'avait sans doute jamais vu autant de bulles. Allez, Margaret, un petit verre a soufflé le président Bush au premier ministre britannique. Madame Satcher n'a pas fait la fière. Le couvert, lui, était dressé sous la petite pyramide. L'œil indiscret d'une caméra était là, Madame Satcher a souri, Helmut Kohl a fait les yeux ronds, François Mitterrand, lui, dit-on, a froncé les sourcils. ... ... ... Merci.